Nous avons quand même abordé la rentrée dans cet entretien avec le traité transatlantique, puisque depuis maintenant quelques mois, Alain Benoît s'affirme comme un des auteurs et un des écrivains, bien sûr, qu'il faut lire sur cette question, qui, malgré les apparences et malgré le temps qui passe, et en fait l'omerta toujours bien présente sur cette question, continue d'être brûlante et a sans doute d'ailleurs repris une nouvelle menace, suite justement aux attentats d'il y a trois semaines. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder cette question. Alors d'abord, M. Benoît, qu'est-ce que le traité TAFTA ? Je pense qu'on peut quand même redéfinir, parce que lorsqu'on regarde l'opinion trois ans après les premières informations, finalement souvent n'est pas plus informé, même si cette question est un petit peu plus abordée aujourd'hui qu'autrefois. Oui, alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un projet qui n'est pas nouveau, mais qui est maintenant rentré dans une phase active, consistant à mettre en place une gigantesque zone de libre-échange intégrale entre les pays de l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique. Pour dire les choses de façon plus précise, il s'agit de créer une zone de libre-échange qui correspondrait à un marché de plus de 800 millions de consommateurs. A la moitié du PIB mondial, il y a 40% des échanges mondiaux. Donc l'enjeu est évidemment très considérable. Très considérable. Je disais que ce n'est pas une affaire tout à fait nouvelle, d'abord pour des raisons purement théoriques. La libéralisation totale des échanges, c'est-à-dire la libre-circulation des hommes, des biens, des marchandises, des services, etc. est un thème fondateur, si l'on peut dire, de l'idéologie libérale aujourd'hui dominante. Mais l'idée même d'un projet transatlantique avait été lancée dès la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire il y a pratiquement un quart de siècle. Cette idée avait été réanimée régulièrement dans le courant des années 1990 et 2000. Et finalement, les choses se sont accélérées très rapidement à partir du 14 juin 2013, date à laquelle les gouvernements des 27 États membres de l'Union européenne ont officiellement donné mandat à la Commission européenne pour négocier avec le gouvernement américain l'instauration de cette grande zone de libre-échange. Alors, bon, libre-échange, d'accord, mais après tout, en me faisant un petit peu l'avocat du diable, en quoi est-ce que cet accord de libre-échange, finalement, est gênant ? Parce qu'après tout, des accords de libre-échange, on en a un avec le Canada, qui globalement touche quasiment l'intégralité des échanges. Il y a des accords qui sont en construction avec Singapour, la Corée du Sud. Et puis après tout, on sait que la norme, le niveau douanier est aujourd'hui en moyenne d'à peu près 4%. Du coup, en quoi est-ce qu'en effet, cette accentuation du libre-échange serait en soi un problème ? Par rapport, finalement, à une situation qui est déjà bien dégradée du point de vue des protections tarifaires et des protections économiques d'une façon générale. Alors, je vais vous dire en quoi c'est un problème. Mais il y a un point sur lequel l'avocat du diable que vous voulez être un instant ne se trompe pas, c'est que le libre-échange en soi ne changerait pas grand-chose à la situation présente lorsque l'on sait que les États-Unis sont d'ores et déjà les premiers clients de l'Union européenne et l'Union européenne la première cliente des États-Unis d'Amérique. À l'heure actuelle, là aussi quelques chiffres, quelques 2,7 milliards de dollars de biens et de services sont échangés chaque jour entre les continents et les investissements directs représentent quant à eux 3 700 milliards de dollars. Donc, les échanges sont évidemment déjà existants de manière très importante. Les droits de douane ne sont pas très élevés. Il faut quand même remarquer qu'ils sont un peu plus élevés du côté de l'Union européenne que des États-Unis, ce qui fait que l'Union européenne aurait environ 40% de pertes dans la suppression totale des droits de douane et que, d'autre part, certains secteurs, comme le textile ou le secteur agricole, sont un petit peu particuliers parce que là, les échanges sont encore très loin d'être libéralisés. Mais, encore une fois, il est exact que la suppression des droits de douane n'est pas dans cette affaire ce qui est le plus important ni le plus menaçant. Alors, où se situe le danger ? Je crois qu'il y en a principalement deux. Je vais essayer de les décrire de façon assez claire. Le premier problème, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle habituellement les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les obstacles aux échanges qui ne dépendent pas des tarifs douaniers. Alors, quels sont ces obstacles ? Eh bien, c'est très simple. C'est l'ensemble des règles et des réglementations que les négociateurs jugent nuisibles parce qu'ils entravent, à certains égards, la liberté du commerce. C'est-à-dire les normes constitutionnelles, légales et réglementaires qui, dans chaque pays, seraient susceptibles d'entraver une liberté commerciale figée en absolu. Les normes de sécurité, les normes de production sociale, les normes salariales, les normes environnementales, sanitaires, financières, économiques, politiques, etc. Donc, les normes de toutes sortes. Or, le projet de traité transatlantique qui est en cours de négociation vise explicitement à faire converger les normes européennes et américaines, à les harmoniser. Mais, comme on sait que, d'une façon générale, les normes américaines sont beaucoup moins restrictives, beaucoup moins contraignantes que les normes européennes, il y a tout lieu de penser que le traité, se fixant d'ailleurs pour objectif explicite de s'aligner sur le plus haut niveau de libéralisation existant, il y a tout lieu de penser qu'en fait de convergence, on assistera à l'alignement des normes européennes sans les normes américaines et que ce sont les Etats-Unis qui vont imposer à l'Europe par le biais de ce traité leurs règles commerciales. Pour ne prendre qu'un exemple, dans le domaine agricole, que j'évoquais à l'instant, l'ouverture du marché européen devrait entraîner la libéralisation de l'accès des produits à bas coût de l'agrobusiness américain sur les marchés européens, ce qui veut dire le bœuf aux hormones, les organismes génétiquement modifiés, les carcasses de viande aspergées à l'acide lactique, les volailles lavées à la chlorine, les animaux nourris avec des farines animales, les produits comportant des pesticides dont l'utilisation est aujourd'hui interdite, les additifs toxiques, etc. L'Europe a des normes en matière sanitaire, notamment, qui sont beaucoup plus strictes que les normes américaines. Si l'alignement, comme il est probable, se fait par l'abandon des standards européens au profit des standards et des réglementations américains, toutes ces protections vont sauter les unes après les autres. Oui, sachant que même à l'intérieur de l'Union européenne, il y a déjà certaines pressions qui peuvent exister. On peut penser, par exemple, aux OGM. Ce qui est intéressant, évidemment, avec cette question, c'est que ça va bien au-delà. À la limite, on peut se demander pourquoi maintenant ? La réponse, je pense qu'elle est assez évidente. Vous allez, de toute façon, nous la donner. Parce qu'après tout, il y avait un certain désintérêt des États-Unis pour l'Europe depuis maintenant quelques années. Ou en tout cas, l'Europe pouvait leur sembler comme un espace peut-être moins stratégique depuis l'effondrement du mur de Merlin et puis les années 90 étant passées, toutes les crispations qu'il y a sur le Moyen-Orient. Là, visiblement, ce retour de grâce et ce regain d'intérêt pour l'Europe doit nous poser question. Alors, c'est une question, évidemment, essentielle. mais je voudrais d'abord en finir avec les dangers intrinsèques du traité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux grands dangers. Le premier danger, c'est donc celui dont j'ai déjà parlé, l'alignement des normes, des protections et des réglementations européennes sur les standards américains. Mais il y a un deuxième danger qui, à certains égards, est pire encore. L'un des dossiers les plus explosifs de la négociation concerne, en effet, la mise en place d'un mécanisme dit d'arbitrage des différents entre États et investisseurs privés. C'est un mécanisme dit de protection des investissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce mécanisme permettrait aux entreprises multinationales et aux sociétés privées de traîner devant un tribunal ad hoc les États ou les collectivités territoriales qui feraient évoluer leur législation dans un sens jugé nuisible à leurs intérêts ou de nature à restreindre leurs bénéfices. En clair, cela signifie qu'un pays qui déciderait légalement et démocratiquement de renforcer sa protection sanitaire dans tel ou tel domaine, par exemple, avec pour effet que cela restreindrait les bénéfices de telle ou telle multinationale, eh bien, cette multinationale pourrait traîner en justice l'État au motif qu'il aurait adopté démocratiquement quelque chose qui irait à l'encontre de ses intérêts. Ces différends seraient arbitrés de façon discrétionnaire et selon le seul droit américain par des juges ou des experts privés en dehors des juridictions publiques nationales ou régionales. Le montant des dommages et intérêts serait potentiellement illimité et le jugement rendu ne serait susceptible d'aucun appel. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se profile qui est véritablement extraordinaire puisque ça revient à doter ou à conférer aux firmes multinationales un statut juridique égal à celui des États ou des nations qu'elles pourraient traiter devant les tribunaux. Alors, là-dessus, il faut savoir deux choses. La première, c'est que cette disposition-là, elle aussi, n'est pas tout à fait nouvelle puisque c'est elle que l'on trouvait dans ce qu'on avait appelé l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI, qui avait été négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les États membres de l'OCDE et que c'était précisément cette clause qui avait fait capoter le projet car la France, le gouvernement français qui était à l'époque celui de Lionel Jospin, s'était retiré de l'affaire n'acceptant pas cette disposition qui permettait encore une fois aux multinationales de traiter les États ou les nations devant les tribunaux. Donc, il y a des précédents. Et puis, il y a aussi des précédents indépendamment même du traité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays où des sociétés privées ou des multinationales ont traité devant les tribunaux des gouvernements au motif que ces gouvernements avaient pris des décisions législatives ou autres de nature à restreindre leurs bénéfices. Par exemple, il faut savoir que des entreprises étrangères ont engagé des poursuites contre l'augmentation du salaire minimum en Égypte, contre la limitation des émissions toxiques au Pérou. Aux États-Unis, il y a même une multinationale qui s'appelle L'Oinpine et qui a demandé des millions de dollars de dommages d'intérêt au gouvernement canadien lorsque celui-ci a décidé d'adopter un moratoire sur les procédures d'extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Donc là, il y a vraiment une menace qui s'ajoute à celle des normes et des réglementations qui, à mon avis, est absolument terrible parce qu'elle entraîne la fin de la souveraineté déjà bien entamée des différents États et des différentes nations. Mais est-ce que finalement ça ne vient pas traduire dans le droit, quand bien même Israël Américain, ce déplacement de puissance et ce glissement de puissance qui fait qu'aujourd'hui, on le sait bien, on a toute une ribambelle de firmes multinationales ou transnationales qui sont plus puissantes par leur chiffre d'affaires voire par leurs bénéfices que peut-être la moitié des États du monde. Alors généralement, je sais bien, c'est des États africains, c'est des États du Sud-Est asiatique, mais il y a aussi certains États d'Europe de l'Est qui sont dans cette situation et certaines firmes multinationales par leur puissance, je pense en particulier des firmes multinationales énergétiques, s'avèrent plus puissantes que les États par leurs ressources. Finalement, le droit vient traduire ça d'une certaine façon. Le droit vient reconnaître l'émergence de pouvoirs ou de puissances plus exactement qui sont plus grandes, plus fortes que les États individuels. Il n'y a pas que les pays d'Europe de l'Est ou d'Afrique noire. Vous savez, il y a en Europe des petits États, la Suisse, les pays scandinaves, etc., dont la totalité du PIB est loin de valoir les avoirs ou les actifs de certaines grandes multinationales. Or, évidemment, en raison de leur taille, des moyens dont elles disposent, ces multinationales disposent d'un pouvoir qu'elles vont essayer de négocier pour maximiser leurs intérêts. alors ça peut se faire par le biais des délocalisations, c'est-à-dire qu'une multinationale transporte ses unités de production là où la législation est la plus favorable sur le plan fiscal, environnemental, écologique, salarial et autres. Mais ça peut être aussi tout simplement en soumettant les États existants à des mesures, à des pressions qui peuvent prendre la forme de procédures judiciaires mais également de chantage. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas suffisamment accueillant pour nos actionnaires et pour l'augmentation rapide de nos bénéfices, on ira ailleurs tout simplement. Alors, la question que vous posez tout à l'heure, pourquoi est-ce que les États-Unis font ça ? Est-ce que l'Europe, finalement, ça n'a pas perdu un petit peu de leur importance ? Justement, je crois que ça n'en a pas perdu. Moi, ça fait au moins trente ans que j'entends dire, vous savez, maintenant, la relation transatlantique, c'est plus tellement important, ce qui compte, c'est le Pacifique, les États-Unis regardent de plus en plus le Pacifique. Je crois qu'il y a à prendre et à laisser dans ce raisonnement. C'est clair que le Pacifique est une zone très importante, qu'en particulier, il y a un phénomène qui est celui de la montée en puissance de la Chine, qui est aujourd'hui la première exportatrice mondiale, cela pose, bien entendu, des problèmes aux Américains. Mais les Américains savent aussi que géopolitiquement, le continent eurasiatique reste quand même le centre du monde et ils tiennent absolument à arrimer l'Europe occidentale à leurs intérêts, c'est-à-dire à Washington. plus précisément, surtout dans le contexte actuel, avec la crise ukrainienne, les États-Unis ont un souci très vif de faire en sorte que rien ne puisse amener l'Europe à se rapprocher de la Russie parce que ça aboutirait à une puissance conjuguée, une synergie de puissance qui serait en rivalité immédiate avec leur propre puissance. Donc, arrimer l'Europe occidentale, l'Union européenne à la puissance américaine, c'est évidemment la coupée de toute tentation de regarder vers l'Est. Deuxièmement, il y a un autre phénomène dont il faut tenir compte qui est la crise généralisée du système monétaire international aujourd'hui et qui se manifeste entre autres par un phénomène qui est apparu il y a quelques années qui tente aujourd'hui à se développer et qu'on appelle généralement la dé-dollarisation. C'est-à-dire que les principales puissances mondiales savent que le dollar au fond ne vaut intrinsèquement pas grand-chose, réclament depuis longtemps la mise en place d'un autre système que la référence au dollar, les uns en tenant pour un retour à l'étalement or, les autres pour la mise au point d'une unité de compte à partir d'un panier de monnaie, je passe les détails techniques, mais cette dé-dollarisation se manifeste en particulier par le fait que des grandes puissances émergentes à commencer par le Brésil, la Chine ou la Russie ont de plus en plus tendance à généraliser leurs investissements réciproques et leurs échanges commerciaux dans leur monnaie nationale et non pas par l'intermédiaire du dollar. Certains pays producteurs de pétrole eux-mêmes veulent échapper à la domination de pétro-dollar et font eux aussi des opérations commerciales dans des monnaies nationales. Donc, le dollar est menacé. Or, la conclusion du projet de traité transatlantique, la mise au point d'une très vaste zone de libre-échange où, bien entendu, le dollar serait l'unité de compte internationale, vraisemblablement plus ou moins alignée sur l'euro, va dans le sens d'une réponse à la dé-dollarisation. Donc, je crois qu'il y a là un projet très politique au fond, et d'ailleurs toutes les ententes économiques ont des prolongements politiques, et aussi de grands enjeux à la fois financiers et géopolitiques. Encore une fois, l'objectif général, c'est de faire en sorte que l'Europe marché s'impose définitivement au détriment de l'Europe puissance, que l'Europe serve d'arrière-cours à la puissance américaine, et que l'instauration d'un grand ensemble inter-océanique, bicontinental, sans véritable fondement géopolitique, puisse rassurer les Etats-Unis sur la pérennité de leur hégémonie. D'ailleurs, Barack Obama l'a dit avec beaucoup d'ingénuité lorsqu'il a comparé dans un discours le traité transatlantique à une sorte d'OTAN économique. n'est-ce pas ? Il a dit le traité transatlantique va permettre de tisser entre l'Europe et les Etats-Unis des liens aussi solides sur le plan économique, commercial et financier que l'OTAN a permis d'en tisser de solides sur le plan militaire. comme l'OTAN et chacun le sait à direction quasi exclusivement américaine, le parallèle évidemment n'en est que plus révélateur. Ce qui est intéressant c'est de voir dans quelles conditions ces négociations sont mises en place et de voir l'inertie et l'apathie on peut aller jusque là qui sont celles des populations européennes et en particulier la population française par rapport à ce traité. Je précise par rapport à la France parce que c'est vrai que par rapport à ce référendum victorieux de 2005 qui avait vu qu'une majorité de la population refusait une montée en puissance du grand machin de l'Union Européenne on aurait pu s'attendre à ce que cette vigilance demeure et que des campagnes qui sont menées sur ce type de questions et sur ce passage à des niveaux qui sont globalement totalement inaccessibles pour les populations aussi bien en termes de représentation que de compréhension que ça provoque des réactions et or là globalement les opposants se comptent quand même alors ils se comptent un petit peu moins sur les doigts d'une main de lépreux qu'au tout début mais enfin on est quand même sur des effectifs et sur une opposition qui reste très limitée et très restreinte politiquement. Alors je crois qu'il y a trois niveaux d'analyse le premier c'est sans doute le plus frappant c'est l'extraordinaire opacité dans laquelle cette affaire s'est engagée et se déroulent les négociations ni l'opinion publique ni ses représentants n'ont eu accès au mandat de négociation. La classe politique dans son ensemble s'est réfugiée dans un silence qui laisse véritablement pantois et comme les traités confient à la commission européenne une compétence exclusive en matière commerciale le parlement européen lui-même n'a pas été saisi. Cela signifie qu'on ne connaît des négociations qui se déroulent actuellement et de la direction dans laquelle elles s'orientent que par des documents dont on a une connaissance partielle parce qu'ils ont fuité à la faveur de telle ou telle circonstance. Donc une opacité considérable. On sait que les gens se réunissent par exemple la huitième session s'est ouverte tout récemment parce que s'est ouverte le 2 février à Bruxelles. Cela se déroule en général alternativement à Bruxelles ou à Washington mais toutes ces réunions se tiennent à huis clos. Alors bien entendu il y a quand même un nombre de gens qui sont conscients des enjeux qui ont pu consulter les textes d'orientation et qui ne partagent pas l'idéologie dominante qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche. Il y a eu des réactions il y a eu des prises d'opposition ça va en France du Pont-Aignan et du Front National jusqu'au Front de Gauche il y a un collectif d'une soixantaine d'associations pour la plupart de gauche qui s'est constituée qui dispose d'un site internet mais qui ne se fait pas énormément entendre il y a quand même une pétition qui a été lancée à l'échelle européenne et qui a réuni ce dont presque personne n'a parlé un million de signatures mais qui a été déclarée nulle et non avenue par la commission européenne. Donc dans les marges il y a quand même quelques réactions simplement ces réactions restent très timides et je crois qu'il y a deux raisons la première c'est que tout ça paraît très loin pour les gens déjà l'économie c'est compliqué on ne comprend pas grand chose deuxièmement des négociations économiques internationales qui se déroulent à l'autre bout du monde les gens ne voient pas très bien en quoi ça les concerne alors que ça les concerne directement n'est-ce pas notamment en raison des incidentes probables sur les réglementations nationales et puis il faut bien dire aussi qu'il y a un silence complice des grands médias et aussi des grands partis politiques qui n'ont rien à objecter qu'il s'agisse de l'UMP ou du PS à se traiter c'est une ancienne secrétaire d'état au commerce de François Hollande dont le nom me sort de la tête pour l'instant qui a d'ailleurs déclaré que ce traité transatlantique était une chose d'excellence et une chance pour la France vous savez que nous avons un gouvernement qui est expert en matière de chance pour la France et le traité transatlantique rentre dans cette catégorie à ses yeux François Hollande d'ailleurs avait dit qu'il fallait accélérer les négociations au moins de ce point de vue là c'était très clair ça dépassait l'opacité la déclaration quand il y a eu prise d'opposition ça a toujours été des prises d'opposition favorables ça c'est certain il ne faut pas oublier que le parti socialiste français qui n'a de socialiste que le nom d'ailleurs d'une part a hérité de l'atlantisme traditionnel du PS héritier de l'ancien SFO depuis la seconde guerre mondiale et d'autre part qu'il s'est maintenant rallié officiellement au système de l'argent et à la finance de marché qu'il a faim de dénoncer il y a encore quelque temps comme en témoigne l'arrivée au gouvernement d'un Emmanuel Macron par exemple il ne faut pas oublier non plus que la plupart des dirigeants de la classe politique actuelle sont des jeunes leaders des young leaders de la fondation franco-américaine qui communient totalement dans l'idéologie libérale qui est le fondement théorique si l'on peut dire du projet de traité transatlantique alors maintenant si l'on veut être tout à fait honnête il faut quand même dire aussi qu'il est probable malgré tout que dans le cadre des négociations qui se déroulent actuellement et dont on ne sait pas grand chose il y a quand même des domaines des réticences où les européens traînent les pieds là en particulier ce système de ce mécanisme dit de protection des investissements qui permettra multinationales de traîner en justice les états et les nations c'est pas sûr que ça passe ça avait pas passé du tout avec l'AMI là bon il y aura peut-être des formules de compromis mais il y a certainement des discussions le problème c'est que on ne sait pas très bien quel sera le texte final nous n'avons évidemment pas il n'est d'ailleurs pas encore rédigé nous n'avons pas le texte qui sera proposé au parlement européen et peut-être au parlement nationaux nous savons dans quelle direction ça s'oriente mais on ne peut pas spéculer plus loin que ça sur des détails que nous ne possédons pas notre oligarchie a quand même remporté une victoire puisqu'elle a réussi à sortir la culture l'exception culturelle du traité ça a été tellement ça a été tellement claironné justement c'est pas tout à fait vrai il y a une exception effectivement qui a été mise d'entrée de jeu mais ce n'est pas une exception culturelle c'est une exception audiovisuelle et la différence n'est pas mince je vais vous dire pourquoi l'audiovisuel ça consiste essentiellement à éviter l'invasion massive plus massive disons encore qu'elle ne l'est actuellement de tous les produits numériques de l'industrie du divertissement de l'information des différentes technologies de ce genre en provenance des Etats-Unis qui se déverse sur les écrans la télé les films etc. donc il y a une exception audiovisuelle pour dire que ce secteur-là lui ne sera pas concerné par l'accord et la France a défendu cette exception appuyée par 13 autres pays européens mais il y a un double mais le premier c'est que les négociataires américains ont dit ok on fait un moratoire et puis dans 5 ans on en reparle c'est la méthode vous savez du voleur chinois c'est à dire bon ça vous voulez pas qu'on les touche bon on n'y touche pas pour l'instant et il y a des déclarations que je cite d'ailleurs dans mon livre qui sont tout à fait dépourvues d'équivoques et qui montrent bien qu'une fois qu'ils auront avalé les 3 quarts du bras ils diront bon maintenant on va voir ce qui reste deuxièmement c'est ce que je vous indiquais à l'instant l'audiovisuel ce n'est pas le culturel le culturel lui il n'y a pas d'exception or le culturel non audiovisuel ce sont les théâtres les opéras les bibliothèques le patrimoine et toute une série d'activités très importantes qui eux sont parfaitement concernées par le traité transatlantique d'accord alors on peut évidemment on peut élargir bon d'une part parce que donc le titre de votre livre c'est le traité transatlantique et autres menaces donc c'est pas c'est pas innocent évidemment c'est parce que vous associez la signature et les négociations pour TAFTA à d'autres à d'autres aspects alors qui peuvent être connexes je pense par exemple à la question financière ou autre sur laquelle vous avez par ailleurs déjà écrit mais quel lien est-ce que vous faites entre cette conjoncture ces négociations etc et ce qui s'est passé en l'occurrence il y a trois semaines alors sachant que je vous emmène pas du tout sur une piste complotiste parce que j'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'on avait fait une émission sur Méridien Zéro il y a 15 jours consacrés aux attentats contre Charlie mais personnellement je pense que ceux qui ont commis les attentats sont bien ceux qui ont commis les attentats qu'ils avaient suffisamment de motivation pour le faire pour ne pas imaginer d'autres scénarios je suis certain de nos camarades sont partis sur d'autres explications ou autres donc bon c'est pas les miennes et donc je suis pas en train de vous emmener sur une piste complotiste mais en gros dans quelle mesure est-ce qu'en effet on peut inscrire le traité TAFTA dans ce contexte plus général dans lequel s'inscrivent aussi les attentats contre Charlie et évidemment pas les attentats eux-mêmes mais ce qui a suivi les attentats et c'est évidemment ce qui nous nous intéresse toute cette opération de sidération de déclaration de guerre qui ont suivi et qui sont portées par le gouvernement Valls aujourd'hui bon alors d'abord mon livre s'appelle effectivement le traité transatlantique et autres menaces car la totalité du livre ne porte pas sur le traité transatlantique qui n'est qu'un aspect des choses cela dit mon livre n'est pas non plus un catalogue de toutes les menaces démographiques militaires qui peuvent poser sur l'Europe si j'avais fait cela ce serait un autre projet les autres menaces que j'examine sont quand même directement liées à ce domaine je dirais financier économique que j'aborde à propos du traité transatlantique c'est ainsi que dans le livre il y a des chapitres sur les mécanismes de contrôle budgétaire assez complexes qui ont été mis en place par la commission européenne le FMI et la banque centrale européenne pour contrôler à la place des parlements nationaux la détermination des budgets des pays il y a une longue étude sur la mondialisation ou globalisation dont tout le monde parle mais dont on ne donne pas toujours la même définition et que j'ai défini pour ma part comme la je dirais le stade suprême d'expansion du système capitaliste libéral et je montre de manière articulée les formes que cela prend il y a une étude également sur la notion de gouvernance qui est à mon avis une sorte très importante dans la mesure où elle se substitue progressivement au gouvernement avec un sens qui est différent car la gouvernance c'est le gouvernement réduit à la gestion donc à la gestion économique c'est ça c'est à dire l'idéal c'est la démocratie sans le peuple et le gouvernement des hommes remplacé par l'administration des choses alors donc toutes ces menages je les examine mais elles sont un peu liées les unes aux autres il y en a bien entendu qui ne sont pas l'objet de mon livre alors maintenant la question que vous me posez les attentats de Charlie Hebdo je ne fais pas de lien évidemment avec le traité transatlantique mais ce que l'on peut dire c'est qu'il y a un point commun que vous suggériez d'ailleurs entre la façon dont les décisions les plus importantes sont prises aujourd'hui par des gens qui sont nommés ou cooptés mais pas élus dans des lieux de pouvoir distincts des organismes auxquels nous sommes habitués c'est-à-dire des gouvernements on a évoqué tout à l'heure le pouvoir qu'exercent les multinationales les marchés financiers tous ces pouvoirs qui ont comme caractéristique première d'être déterritorialisés c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à un lieu particulier ce sont des processus fluides à l'image d'une époque liquide et qui fonctionnent à l'échelle mondiale sans pouvoir être rapportés à un lieu ou un territoire précis toutes ces formes de pouvoir reposent d'abord sur l'opacité vous savez que moi je ne suis pas du tout complotiste je trouve que la réalité est déjà suffisamment inquiétante évidemment on peut toujours dire l'opacité c'est le complot mais je crois que c'est en réalité autre chose c'est un mode de fonctionnement qui fait qu'on soustrait à la vue et à l'information un certain nombre de choses qui sont déterminantes pour notre vie quotidienne dans les années qui viennent c'est évidemment paradoxal dans la mesure où l'un des termes favoris de la novlangue actuelle pour parler comme Georges Orwell c'est la transparence il faut de la transparence partout en réalité on s'aperçoit qu'il y a des zones des zones d'ombre et même des zones opaques qui se maintiennent d'une façon permanente et on peut faire un parallèle entre cette façon de procéder et la mise en condition des opinions publiques par le biais d'opérations de sidération comme celle que l'on a vu intervenir au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo ou par l'effet d'une sorte de de ces psychodrames qui interviennent régulièrement maintenant dans la vie des peuples pendant quelques jours ça ne dure pas très longtemps d'ailleurs mais pendant quelques jours on ne parle plus que de ça les gens sont littéralement hors d'eux il y a un effondrement général de la pensée critique et plus personne n'apparaît en mesure de prendre la distance pour réfléchir un instant et se dire bon attendez qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter donc ça devient l'hystérie les cloches de Notre-Dame sonnent on met je suis Charlie au cou du chien et du chat c'est tout juste si on ne fait pas donner la garde républicaine c'est je vous salue Charlie dans les écoles bon et lorsqu'on regarde ça avec un petit peu de distance on est effectivement stupéfait de voir comment ces processus de sidération qui sont également des techniques d'ahorissement peuvent fonctionner au fond très très efficacement alors vous finissez je glisse sur l'éditorial que vous avez écrit dans le dernier dans le dernier élément c'est vrai que vous finissez sur une sur une pointe en disant globalement on le sait le capitalisme est prêt à tout détruire tout avaler pour se maintenir l'oligarchie internationale est prête à tout détruire à tout saccager pour se maintenir et donc en fin de compte c'est vrai que la guerre redevient en effet une donnée à prendre en compte ce qui évidemment pour nous européens en tout cas européens occidentaux parce que c'est faire peu de comptes ou peu de filles des serbes des ukrainiens etc mais en tout cas pour nous européens occidentaux c'est vrai que la guerre est aujourd'hui un un souvenir de 70 ans reprendre reformuler ça et d'ailleurs la guerre redevient en fait une possibilité évidemment c'est choquant et ça doit évidemment nous faire prendre un certain nombre de choses la guerre que vous évoquez évidemment c'est pas celle évoquée par Manuel Valls bien sûr non c'est malheureusement une guerre beaucoup plus sérieuse alors vous savez je ne fais pas prédiction de lire le futur donc je n'annonce pas la guerre je dis simplement qu'elle redevient possible ce qui est déjà ce qui est une nuance importante mais ce qui déjà nous amène à essayer de regarder les choses un petit peu différemment ce qu'il faut bien voir c'est que nous sommes devant un système qui aujourd'hui en raison même de ses succès d'ailleurs s'est hypertrophié de lui-même et devient confronté à une espèce de fuite en avant exponentielle de ses différentes composantes se heurtant de la sorte à une série de contradictions internes qui font qu'il y a un moment ça ne peut pas durer on a dit et répété que le capitalisme historiquement c'est toujours nourri de ces crises c'est vrai mais il y a une crise ultime qui sera celle qui ne pourra pas digérer et on pourrait donner tout un tas d'illustrations de cela à commencer par le simple phénomène des dettes publiques n'est-ce pas dont chacun sait bien qu'elles ne pourront jamais être payées de la déconnexion entre l'économie virtuelle et la production réelle de l'essor de la spéculation financière avec toutes ces bulles qui éclatent les unes après les autres et alors il y a deux attitudes possibles où on considère finalement aujourd'hui ça ne marche pas plus mal qu'hier et demain il n'y a pas de raison que ça aille plus mal qu'aujourd'hui donc on pilote à vue au jour le jour en se disant ça dirige qu'ici donc ça durera plus tard ou bien on se dit ce qui me paraît plus raisonnable ça ne peut pas ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça et à un moment ça va dans le mur et si l'on retient cette seconde façon de voir alors alors il faut bien admettre que si le système va totalement dans le mur s'il est totalement pris à la gorge la seule et unique issue pour lui c'est la guerre parce que la guerre vous savez entre autres choses c'est une façon de remettre à zéro beaucoup de choses la seconde guerre mondiale a été beaucoup de choses mais elle a été notamment un moyen pour les Etats-Unis de sortir définitivement de la crise de 1929 et on peut faire des parallèles de ce genre évidemment c'est pour cela que je crois qu'il faut être très attentif à des signes si l'on regarde par exemple l'affaire ukrainienne et là je ne prendrai pas position pour les uns et pour les autres ce n'est pas la question je trouve que c'est un débat qui n'est d'ailleurs pas très intéressant ce qui en revanche incontestable et là très intéressant c'est qu'à la faveur de la crise ukrainienne on retrouve entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie un état de belligérance de fait qu'on n'avait pas connu depuis les dernières guerres enfin les sommets de la guerre froide et ça ça ne va pas disparaître du jour au lendemain d'autant plus que ne l'oublions pas il y a forte chance que dans peu de temps les républicains reviennent au pouvoir aux Etats-Unis avec un programme qui sera beaucoup plus brutalement agressif encore que celui de Barack Obama donc il y a des facteurs d'inquiétude voilà oui finalement c'est des facteurs de longue durée parce que finalement ça remet ce qu'on appelait le Rimland cet anneau entre l'espace continental et l'espace maritime qui est en effet au coeur des affrontements depuis de façon séculaire et qui de fait n'a pas perdu de son importance et continue d'être vraiment le pivot et l'espace stratégique à l'échelle du monde finalement oui c'est d'ailleurs aussi ce qui explique la façon l'intérêt que les américains portent en ce moment à la crise grecque je n'ai vu personne établir un lien entre ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe en Ukraine mais je pense que ce lien il s'établit de lui-même aux yeux des américains parce que pourquoi parce que l'Ukraine est pour eux un lieu ils sont confrontés avec la Russie et la Grèce pays membre de l'OTAN est un pays favorable à la Russie l'une des premières la première personnalité que le nouveau premier ministre grec a rencontré après son investiture c'est un embossadeur de Russie en Grèce et l'un de ses premiers actes a été de dire que la Grèce se désolidarisait des condamnations de la Russie par l'Union Européenne c'est très important ça pour les Etats-Unis bien sûr oui oui ça pourrait faire ça pourrait être le signe éventuellement d'un détricotage aussi donc en effet ça ne peut que les inquiéter très bien il nous reste à vous remercier bon l'entretien a été court mais j'espère bien qu'on vous recevra bien plus longtemps au milieu d'un emploi du temps qui est quand même très chargé bon évidemment évidemment je ne peux pas me manquer de vous dire qu'il y a beaucoup plus de détails dans le livre cela dit si on veut examiner les menaces on peut en parler une journée entière sur le traité de l'Atlantique on en fait quand même un peu plus vite le tour à la fois parce que on ne sait pas tous les détails et puis parce que les intentions ont quand même été très clairement affichées c'est c'est un sujet qui montre que les choses dont on ne parle pas le plus sont parfois ce qui compte le plus et qu'à un moment où personne ne souviendra plus de Charlie nous paierons peut-être encore le prix de ce qui se négocie en ce moment à Bruxelles et Washington merci Mme Benoît à une prochaine fois à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501